Saviez-vous que plus d'une recherche sur trois dans Google affiche des images en haut de la page de résultats ? Bien référencer les images de votre site sur Google, c'est l'assurance de voir le nombre de vos visiteurs augmenter rapidement. Je vous propose dans cette vidéo de vous donner les clés pour améliorer de façon nette le positionnement de vos images dans Google, et donc d'augmenter le nombre de visiteurs de votre site. Ce n'est pas bien compliqué, il y a deux points importants. Un, il faut aider les moteurs de recherche à comprendre les contenus de vos images. Et deux, il faut savoir optimiser la qualité de vos images. Alors on va regarder comment aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos images. C'est du donnant-donnant. Si vous aidez les robots de Google à comprendre le contenu de vos images, en échange ces mêmes robots vous aideront à être bien référencés. Pour cela, il va falloir leur faciliter le travail en leur donnant des indices clairs sur ce qu'il y a sur chacune de vos images. C'est simple, vous avez trois façons de les aider pour bien comprendre vos images. Un, nommez correctement vos images. Évitez les images avec des noms de fichiers qui n'ont aucun sens du style 5, 6, 4, 3, 2, .jpeg. On va prendre un exemple. Si vous présentez une affiche avec la statue de la liberté dessus, nommez le fichier affiche-statue-de-la-liberté.jpeg. C'est assez simple à faire et c'est évidemment un indice fort pour un moteur de recherche. 2. Pensez à compléter la balise ALT de vos images. Elle est souvent oubliée et pourtant elle est essentielle. Sur e-mon-site, il s'agit du champ obligatoire nommé titre de l'image, lorsque vous insérez une image sur une page. Il faut voir la balise ALT comme un texte alternatif à l'affichage de votre image. Si pour une raison ou une autre, votre image ne s'affiche pas, alors la balise ALT viendra la remplacer. Et comme les moteurs de recherche sont des robots et qu'ils ne peuvent pas véritablement voir vos images, alors ils prennent la balise ALT comme étant un élément important pour comprendre le contenu de votre image. Pour bien compléter cette balise, il suffit de mettre de façon simple votre description brève de l'image. Sur notre exemple, nous mettrons « Statue de la liberté à New York ». Alors attention, nous éviterons une liste de mots-clés du style « Statue, liberté, virgule New York, virgule monument, virgule voyage ». Et 3. Une dernière façon de donner des indices aux robots de Google, c'est de penser à mettre une légende aux côtés de vos images. C'est-à-dire un petit texte juste à côté ou en dessous pour parler de l'image. Et de façon générale, pour bien référencer une image, elle doit être sur une page dont le contenu « texte » a du sens vis-à-vis d'elle. Votre image sur la statue de la liberté doit être sur une page où on retrouve des phrases incluant des mots qui ont du sens avec elle. On va donc forcément retrouver les mots-clés « New York, Liberty Island, Manhattan, monument, etc. » En n'oubliant pas ces trois recommandations, vous allez grandement faciliter le travail des robots de Google. Ils vous le rendront, c'est promis. Comme on parle de référencement de sites web, sans être super technique, il y en a quand même un peu. Le point 2 consiste à bien optimiser techniquement vos images. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué, il y a des astuces. Bon, je le dis rapidement, mais c'est évident pour tout le monde, vos images doivent avoir un format web, c'est-à-dire lu par les navigateurs Internet. Un point JPEG, un point PNG, un point SVG, WebPay ou encore GIF. Mais bannissez le BMP, PSD, TIFF, etc. Pour continuer, Google aime les belles et grandes images. Parce que les internautes aiment les belles et grandes images. Vous allez devoir proposer des photos de qualité qui mettent en valeur le contenu de votre site. La taille de l'image est importante dans Google. Aussi, je vous conseille de proposer des images cliquables, ce qui permet d'ouvrir la même image, mais dans un format plus grand, comme un zoom. Sur e-mon site, il n'y a rien à faire. Vous envoyez votre image en grand et l'outil s'occupe tout seul de proposer ces deux versions. Comme je viens de le dire, Google aime les belles images. Mais il aime aussi les pages rapides à s'afficher. Et souvent, plus de la moitié du poids d'une page web est liée aux images. Il va donc falloir faire un grand écart, une belle et grande image. C'est lourd à télécharger pour vos visiteurs et pour les robots de Google. Il va falloir optimiser vos images et trouver un compromis acceptable entre la qualité et le poids. Quelques recommandations, choisissez le bon format. Certaines images sont moins lourdes en JPEG. Une photo par exemple. D'autres en PNG, une belle illustration. Et là, il n'y a pas le choix, il va falloir tester. Lorsque vous prenez une photo avec votre appareil photo ou smartphone, vos photos sont en haute résolution. Elles sont prévues pour pouvoir être imprimées. Sur le web, c'est inutile d'avoir des photos en haute définition. Vous allez économiser beaucoup de poids en proposant une résolution de 72 dpi et donc gagner en rapidité d'affichage. Je vous explique. Juste après, une méthode ultra simple pour faire cela. Il va falloir supprimer toutes les données invisibles sur vos photos. Vos appareils photo ou smartphone vont ajouter un grand nombre d'informations sans intérêt pour vos visiteurs. C'est donc du poids inutile. Par exemple, dans les métadonnées de vos photos, on peut retrouver quel type d'appareil photo a pris cette photo ou encore le point GPS où elle était prise. Il faut supprimer ces métadonnées. Elles alourdissent vos pages sans aucun intérêt pour les visiteurs. Pour modifier la résolution de vos images et photos en 72 dpi et supprimer les métadonnées, je vous conseille d'utiliser un outil gratuit en ligne que je vous mets en commentaire qui se nomme TinyPNG. C'est un outil performant qui va chercher à améliorer le poids de vos images sans altérer la qualité. Toutes les photos et images de votre site devraient être passées par là. Et je termine cette vidéo en vous disant que, comme toujours en matière de référencement naturel sur Google, il faut éviter le contenu déjà vu. N'utilisez pas la même photo que tout le monde. Google aime les contenus uniques. Si votre photo est vue partout, Google ne verra pas l'intérêt de la référencer une xième fois. Normal. Je vous renvoie donc à ma vidéo sur le Duplicate Contents. Allez, à vos smartphones, faites de belles photos, optimisez-les, mettez-les en valeur sur des pages avec des vrais contenus textes et gagnez des places dans Google. Si vous avez appris au moins une chose dans cette vidéo sur le référencement de vos images sur Google, pensez à mettre un like et si le cœur vous en dit, un gentil commentaire. A tout bientôt pour une prochaine vidéo sur les secrets du référencement de Google qui d'ailleurs, ça va finir par être un peu moins secréable. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...